Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir Ensemble. Cette semaine, il sera question de breast cancer, de cancer du sein. On va parler de dépistage, de soins, de services. Notre invitée, c'est Joyce Bertin, qui est la vice-présidente de Breast Cancer Care. Madame Joyce Bertin, bonsoir. Bonsoir, Josia. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Agir Ensemble. C'est une émission vraiment importante qui nous bouffait aujourd'hui parce qu'il nous cause le cancer du sein. Et tout bonsoir, dépistage, tout ce qui est possible avec l'ONG Breast Cancer Care. Alors la première question qui est adressée à vous, madame, c'est, ou même une patiente, ou une expatiente probablement, ou vous racontez-nous aux histoires, on va parler de vous pour commencer l'émission. Bande Moune bien comprend sa problématique-là. D'accord. Alors moi, ça fait dix ans de cela. Je me disais qu'il y avait une petite grosseur au niveau du sein, du sein gauche, et je me prenais pas d'attention. Parce que ça me faisait pas mal. Donc je me disais, ben, pas de problème. Et puis un beau jour, un docteur me disait, ben, j'ai une petite grosseur là. Je me disais, moi, ben, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Vous allez à l'hôpital. Bref, maintenant, je vais voir un médecin dans le privé. Et là, le médecin me disait, moi, c'est un cancer. Alors c'est quelque chose qui, dans la famille, personne n'est pas un cancer. Donc ça a été rapide, tu as besoin d'opérer. Après l'opération, donc c'était pas au ciel, ce qui m'a dit faire. Après l'opération, je me réalisais que, bon, c'était une partie de nos féminités qui allaient et qui m'ont vu causer. Ils m'ont vu causer, ben, moi, j'ai un contact. Donc le contact, c'était madame Chamima Patel, qui, elle, elle a l'association de Breast Cancer Care, qui a été fondée en 2014, par elle, parce qu'elle m'aimait la madame qui tient un cancer du sein. Donc, moi, j'ai un âge lié. Et là, moi, commencez à gagner un psychologue qui écoute moi, parce qu'à un moment, je n'ai pas envie de causer avec la famille, je n'ai pas envie de raconter pourquoi je peux passer. Et c'est bon d'avoir une tierce personne en dehors pour qu'on est capable de raconter, dire ce qu'ils nous ressentent quand on peut aller vers un cancer du sein. D'ailleurs, je pense que j'ai un âge, je ne sais pas même de quoi je peux aller après le traitement, après l'opération. Et c'est là que je comprends qu'il peut aller en chineau, qu'il peut aller en radiothérapie, comment on fait la chineau, comment on fait la radiothérapie, et que ça va être assez lourd, la chineau. Et moi, j'ai un médecin suffisamment, qui demande suffisamment d'informations, et qui me dit à moi, voilà, comment on se coupe les cheveux, les cheveux sont assez lourds, on coupe les cheveux, parce qu'ils ont des cheveux pour grainer. Et dans l'association, justement, nous avons des perruques, nous avons des bras en cadeau, nous gagnons aussi la prothèse. Et donc, tout ça, c'est offert par l'association, aussi bien que la consultation, et les dépistages aussi. Joyce, on va s'arrêter à ce bout-là, après nous pourrons demander un service offert par l'association après. D'accord. Mais ce que je veux savoir, il y a des affaires qui vont nous dire au départ, c'est qu'on gagne une grosseur, une petite grosseur, ce n'est pas grand, c'est petit, vous avez dit vous-même. Oui. Et par rapport à ça, on a fait un dépistage qui finit de dire, où est-ce que vous avez un cancer ? Vous n'avez pas eu de douleur, vous êtes malade, il n'y avait rien, et ça, il vient de cancer. Oui. Mais c'est terrible. Oui, parce qu'en fait, quand les premiers affaires de quel événement, est-ce qu'il n'est pas au moment où il y a un anti-vertige ? J'ai dit oui, mais ce n'est pas alarmant. Il n'y a pas de même ordre, c'est le premier signe. Mais non, ça ne me faisait pas mal, les parties gènent moi. Les parties gènent moi, mais tu es juste centiènes de grossir. C'est tout. OK. Et donc, ce qui fait que pour moi, il m'a motivé pendant un an avec ça. Mais Joyce, ce qui m'intrigue là, c'est que des fois, un dimmune qui n'a pas pensé, il faudrait qu'il y ait une douleur atroce, il faudrait qu'il ne s'y sentit pas bien du tout, à ce moment-là, qu'il allait faire un dépistage ou aller voir le médecin. Pas seulement pour le cancer du sein, mais pour toute autre maladie, dans la tête d'une personne, il faudrait qu'il ne s'y sentit vraiment pas bien pour aller voir un médecin. Mais là, dans votre cas, ça a été, nous gardiez un simple dépistage qui finit de nous cette nouvelle. Voilà. Et ce n'est pas obligatoirement, parce qu'après cinq ans, on a rechuté. Donc, comment dire, moi, je ne fais pas au ciel, mais sur le même sein, moi, je trouvais une petite tâche, une petite rougeur, une petite peau d'orange. Et donc, moi, je n'ai aucun symptôme en plus. il s'est juste fait gratter un petit peu, c'est tout. Et c'est là qu'il y a besoin, qu'il y a des docteurs qui disent, moi, mais ça, il y a besoin de s'y aller net. Non, mais c'est sérieux, Joyce, dans le sens que peut-être qu'il faut conseiller aux gens de se dépister, même si ce n'est aucun symptôme. Est-ce que c'est conseillé, ça? Ah oui, ah oui. Comme je vous l'avais dit, chez nous, au Breast Cancer Care, nous, il y a énormément de médecins qui sont là pour faire le dépistage. Et par moments, ils ont circulé aussi autour de l'île pour pouvoir faire mon dépistage. Donc, c'est très important de se faire dépister bien avant, parce que par moments, il n'y a rien qui arrive contre nous, bien, c'est trop tard. parce qu'ils ont gardé par honte de dire ou parfois, non, mon père a senti grand-chose, c'est juste un petit boule, un petit grosseur. Et c'est important qu'ils nous fassent une autopalpation. Bon, par moments, ils ont dit, mais comment faire ça? Donc, les médecins sont là dans l'association pour conseiller, pour expliquer à la personne. Et il ne faut pas que ce soit quelque chose de tabou maintenant. parce qu'il y a beaucoup de monde, quand ils ont entendu que ce soit un cancer, ça ne concerne pas nous. Mais non, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde parce que nous ne sommes pas capables de connaître. Parfois, nous sommes dans nos familles, mais dans nos familles, c'est aussi pas de savoir. Donc, il faut absolument arriver à un certain moment de commencer, de penser, de commencer. Joyce, Bertin, ou un professionnel à l'époque où tu travailles? Oui. Quand vous apprenne cette nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Comment vous vous êtes sentie quand le médecin vous a annoncé cela? Le fait de savoir même, c'était choquant. Pour moi, c'était peut-être un petit kiss. Tu parles opéré, on lève un kiss. D'ailleurs, quand on annonce ça dans la famille, personne ne parle quoi parce qu'il m'a dit tout le temps, on peut galoper, on peut faire tout le monde d'affaires. Voilà. Donc, pour moi, ce n'était pas possible. Et, bon, première chose, comme on annonce mon chef, comment on dit, mon petit travail, mon petit navin, tu es en service comme une petite. Et comme on annonce ça, je te dis, moi, non, pas toi. Ce n'est pas possible. Et donc, c'était un choc, ça, c'est sûr. Et pour la famille aussi, c'était, comment dire, une copaine qui était les bras aux autres. Parce qu'ils m'ont tout le temps là, comment dire, pour la famille. et comme une rechute après cinq ans, là, on m'a dit, bon, à ce travail, vous consacrez-moi à ma femme qui n'a qu'on sait. OK. Et là, c'est là qu'ils m'ont une jeune association qui, par un moment, m'ont fait contact avec sa bonne madame là. Non, mais avant qu'ils nous aient levé l'association, en deuxième partie, on va parler que l'association, le service, les soins, tout ça, l'aspect là. mais moi, ce que j'ai envie que les gens comprennent, parce que cette émission est aussi une sensibilisation qui nous fait. Alors, pour ma madame, surtout, là, on peut raconter votre histoire, votre histoire qui n'est pas simple, parce que c'est une personne en bonne santé. et ça, la nouvelle est tombée. Mais dis-nous, pour la suite, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez appris la nouvelle, vous avez commencé les soins, ça, la vie a complètement changé. Ah oui, ça chamboule tout parce que déjà, comment dire, une femme, surtout une femme, quand l'hépée commence la chimio, il ne connaît vers quoi nous aller. Heureusement qu'il m'a un bon médecin qui m'explique moins. mes cheveux étaient un petit peu longs. Ils disaient, moi, madame, elle me disait, je coupe cheveux la courte parce qu'il est pour grainer. Et vous vous étiez faute ? Vous arrivez à soutenir ? J'étais faute pour la famille. Oui. Mais au fond de moi, c'était l'appréhension, la peur, peur de partir. Parce que mes enfants étaient encore jeunes. Peur de partir, de les laisser. Et nous, nous avons toujours cette appréhension-là, cette angoisse. Mais qui peut-être le faire avec moi ? Et moi, comme avant, par contre, t'appréhension, mais tu visais toujours un travailleur. Et donc, c'était terrible pour moi. Mais, je fais ça, je te montre ma faute. Faute vis-à-vis de tout le monde, mais au fond de moi, c'était toujours quelque chose, comment dire, attention, un coup, pendant la chine, je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Mais, ça a été assez dur. dur. Et puis, bon, je fais sept chimios, donc, premier, deuxième, troisième, c'était dur. À la fin des chimios, quand on peut trouver vos cheveux peut-être grainés, quand on peut trouver vos ongles, peut-être noisies, quand on peut trouver la peau peut-être commencer à changer, là, on dit, ben, vers quoi on peut aller ? Et là, arrive juste après la chimio, je me disais, bon, c'est là, il y a la radiothérapie. Radiothérapie, c'est quoi ? Je me disais, il y a eu pour brûler. Pour brûler, qui pour brûler ? Qu'est-ce que vous brûler ? Et moi, je me disais, je me disais, je me disais, je me pose question. Je me pose question, docteur, je me disais, qui peut arriver ? Je me disais, qui brûler ? Et là, il me disait, c'est pas aussi infecté, là ? Et c'est pas douloureux où on peut aller ou assez fort ou on ne réussit pas dans sa cape chimio, là ? Ben là, c'est cool, comment dire ? Où on peut aller tranquille ou pour finir tranquille. D'ailleurs, nous faisons radiothérapie à Candos et une équipe extraordinaire que je me disais très, très bien, comme si je t'aide, je dis à vous, OK, tout passe bien, pas gare et tracar. Jusqu'à la fin, ils sont là pour vous épauler. Jos Bertin, on va clôt cette première partie de l'émission. Mais le mot d'ordre, c'est dire à tout bonne madame de se faire dépister. Dépister. Et à partir de quel âge ? Est-ce qu'il y a de l'âge ? Ben, moi, on me disait, bon, il y a 30 ans, 40 ans. Moi, on me disait, tant qu'ils sont capables, une jeune fille, par un moment, il n'y a pas de pédiaire, il n'y a pas de grossesseur. Nous, on a gagné ma petite fille, 18, 16, 17, 18, qui n'est allé avec le cancer. Ce qui fait, parce que pour eux, ce n'était pas une maladie. Ce n'était pas une maladie, c'était un petit douleur, un petit boubou, un petit gratté. mais aussi, tout le monde s'en tient à faire, plus il n'y a pas de pédiaire. De retour sur le plateau de l'émission Agir Ensemble, notre invitée, c'est Joyce Bertin, qui est la vice-présidente de l'association Breast Cancer Care. Joyce Bertin, aujourd'hui, vous êtes devant nous. Vous êtes passée, je suis sûre, par de nombreuses difficultés, mais n'empêche que vous êtes là et je vous vois en forme. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment vous vous sentez ? Je me sens très bien. Je vais vous dire, quand mon père me visite l'hôpital, qu'il me trouve un bandit, vous me pisez de l'école, je me disais, mais non, ce n'est pas fini. Tout le temps me disait ça, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc, mon courage, bonne madame, la plupart du temps, je me disais, non, ça, tu te douleur là, passez ça. Je me sentis les bras faire mal, les bras enflés. Non, on ne peut pas, c'est que j'écoute le docteur. Le docteur peut donner une médecine. Maintenant, je me sens prête à affronter la vie. Peut-être que c'est une deuxième, une deuxième chance que nous sommes capables d'aider certaines personnes qui n'ont pas connu qu'ils ne savent, comment ils savent faire. Et par moments, je disais, ah, il y a mon poumon, mais qui fait le poumon ? S'il y a un traitement, ils ne savent pas de supporter le traitement. Donc moi, tout le temps, je me disais, quand je trouve un dîmon dans la peine, comme ça, je me disais, non, il faut se battre. Bon, il arrive, pour un moment, quand nous avons un cas, quand nous avons un dîmon, vraiment, c'est trop tard. Je te dis, gardez, 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 et nous connaissons, nous connaissons, les dîmon, on n'a pas à aller. Mais seulement, nous sommes tout le temps là, nous sommes tout le temps, et nous sommes tout le temps, les dîmon, nous sommes tout le temps, on me disait, non, bats-toi, continue à te battre. Parce que moi-même, quand le docteur tient dans ce moment, la deuxième fois, je me disais, c'est fini cette fois-ci. Deux fois, c'est trop. Mais après, mon rélevé, je me disais, mais qu'est-ce qui n'est pas possible? Si une fois, tu ne réussis pas ça, donc tu es d'accord, passe une deuxième fois. Même une passée. Et moi, je me disais, écoute ça, si ça allait au bon chemin, ça veut dire, il y a un sens. et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis là, pour parler aux femmes et leur dire, battez-vous. Joyce, vous n'avez pas trop envie de parler de chiffres quand on parle de cancer, parce qu'il nous connaît qu'il y a un chiffre énorme. Élevé. Énorme. On sait aussi que chez les femmes, c'est le cancer du sein qui est plus répandu et chez les hommes, c'est le cancer de la prostate. Prostate. Nous ne pouvons pas pouvoir avoir de bon chiffre aujourd'hui, mais est-ce qu'il nous a d'accord, Zodi, que la situation, elle est grave et il y en hausse? Il y en hausse. Il y en hausse. On ne sait pas comment, mais seulement, on peut se dire qu'il y a parfois une autre chose qui prend ça pour tabou. Et une autre chose qui fait aimer l'eau là, parler, parler connu, parler entendre parler. C'est-à-dire qu'ils apprennent qu'il y a de plus en plus le cancer est en train de tuer les gens. Donc, si ils n'ont pas envie, passe-poir, toutes ces difficultés là, il est bon qu'ils se fassent se dépister plus tôt. Nous rentrons un peu dans l'aspect service au niveau de l'ONG Breast Cancer Care. Nous vous donnons un numéro de téléphone après pour Bandimoune qui a envie de faire un dépistage pour avoir plus de renseignements sur le cancer du sein. Au départ, nous disions que ça a été fondé par Mme Shamima Patel qui elle-même était une patiente en 2014. Alors, cause-nous de l'association aujourd'hui, surtout du service des soins qui dispensait. Dans l'association, justement, nous gagnons perruques, nous gagnons bras en cadeau, nous gagnons aussi la prothèse. Et donc, tout ça, c'est offert par l'association. Nous en avons aussi, comment on dit, un dépistage. Les médecins sont là pour le dépistage et nous offerons aussi l'échographie. et puis, nous avons une maison d'accueil. La maison d'accueil avait été, nous avons fait la maison d'accueil. C'était surtout quand on a appris qu'il y avait des Rodrigues qui venaient à Maurice et qui n'avaient pas un endroit où aller. Et donc, Mme Patel s'est dit, étant une personne qui passait par tellement de difficultés quand elle a eu son cancer, elle s'est dit, il faut alléger un peu le fordeux de ces dames. Donc, quand elles viennent à Maurice, elles sont logées. La maison s'appelle la case warrior qui se trouve à la maison mère. Donc, la personne vient, elle a son petit déjeuner, déjeuner, dîner, elle a la consultation, elle a tout le service que nous offrons, comme je vous ai dit avant, et elle peut rester le temps de son traitement à Maurice. Nous avons même une malgache qui est restée assez longtemps chez nous, une rodrigueuse aussi, et donc, elles viennent, elles restent, si elles sont capables de sortir, aller se promener, et elles le font. Et nous sommes subventionnés par bioculture. D'accord. Alors, vous avez trois bureaux. Il y a un bureau donc à Vaquois. À Vaquois, la maison mère. Oui, vous avez un autre bureau à Port-Maturin, à Rodrigue. À Rodrigue. Et vous avez un troisième bureau à Port-Louis. À Port-Louis. À Port-Louis. on va donner le numéro de téléphone que vous m'avez refilé aux antennes, c'est le 696-7710. 696-7710, c'est le numéro à contacter pour tout Banzimoune qui a envie, prendre contact pour le dépistage, pour d'autres enseignements, que c'est le breast cancer care. Voilà. Ça, c'est la maison mère. Donc, à ce moment-là, on va vous... Canaliser. Canaliser. Ça doit être à Port-Louis. Et nous avons parfois des appels de l'île Rodrigue aussi qui nous demandent quand elles vont venir à Maurice. Elles ont le droit de porter une personne avec elle. Et toujours est-il que ça doit être une femme. Vous avez plusieurs fois parlé de l'aspect tabou. Pourquoi est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est vrai que les gens n'en parlent pas? Ils ont peur? Oui. Elles ont peur. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont entendu parler de la maladie ou si, chez eux, on n'en parle pas. On dit, on n'en parle pas. Parce que moi-même, on les entend, ils me disent « Ah, vous avez gagné ça malade là. Qui malade vous avez gagné? » Ah, il ne fallait pas dire non là. Mais, vous avez gagné un cancer, il faut pouvoir le dire. Moi, je dis, si mon récit arrive jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il me dit qu'il peut accepter. Il peut savoir accepter la maladie. Et se dire, bon, ben, moi, pourquoi pas, ça paie. Peut-être là, les gens se posent des questions où faire le dépistage? Comment faire pour le dépistage? Si les gens là se posent des questions, comment faire? Elles n'ont qu'à appeler au bureau et elles vont avoir un rendez-vous. Le vendredi, c'est à Vaquois et je pense que le mardi ou le mercredi, c'est à Paul. D'accord. Et à Rodrigue, elles peuvent aussi contacter Rodrigue pour pouvoir faire le dépistage. Chaque deux mois ou un mois, je pense, les médecins partent. Les médecins de chez nous partent pour le dépistage à Rodrigue. Vous avez parlé de psychologue. Psychologue. Nous avons une psychologue qui est là aussi. Quelle importance d'avoir un psychologue? Les gens doivent savoir. Ah, ben justement, moi personnellement, quand on m'a parlé de psychologue, il y a des gens qui disent psychologue, c'est quand on est folle. Non, ce n'est pas vrai. Psychologue, c'est parce que, comme je vous ai dit, moi-même, comme petite malade, mon parti, on vit, comment dire, fatigue la famille avec ce qui m'ont puissé ressenti, avec ce qui m'ont puissé endurer. Mais, mon petit besoin dit, moi-même, c'est une personne en dehors. Et, elle est là, elle écoute. Elle nous entend, elle nous conseille. Et, par moments, quand nous nous sommes au-dessus dans ce cabinet, nous nous disons, ben, voilà, peut-être qu'il y a une solution à certaines choses. Par moments, peut-être la famille, particulièrement, n'a pas conseillé nous. parce qu'ils sont tellement câblés quand ils entendent ça. Dans la famille, peut-être, ils peuvent mettre dans la tête, il y a des mots qui peuvent arriver nous. Alors, qui nous, dans la tête, nous peuvent dire, ben, nous, on a besoin de la guerre pour la famille. Donc, une psychologue, c'est très important quand on est dans des situations comme ça. Alors, ce service-là, il est disponible dans vos locaux? Dans nos locaux et vous n'avez qu'à appeler toujours sur le même numéro pour prendre rendez-vous pour avoir une psychologue. Alors, sur l'aspect de traitement, est-ce que ça se fait à l'hôpital? Comment vous travaillez avec les patients atteints du cancer? Atteints du cancer. Donc, nous les envoyons à l'hôpital. Celles qui ne peuvent pas se permettre la clinique, nous les envoyons à l'hôpital. Et là, le médecin traitant va commencer le traitement avec la personne. et par un moment, la personne ne veut pas aller seule. On les accompagne. Par un moment, je ne connais même qui peut dire à ceux-là, tellement la tête fatiguée. Nous accompagnons ceux-là, on est en sorti, on explique ceux-là. On peut faire telles affaires, on peut faire chimio. Chimio-là, c'est un intraveineux. Donc, vous prenez un liquide qui vous passe à travers là. Il est pour faire mal. Non, il n'est pas pour faire mal. Vous êtes capable, relax, souffrir. Mais, il n'est pas capable de supporter la chimio. Et, quand il n'est pas capable de supporter, il n'est pas capable de faire ça. il n'est pas capable de faire le dépistage. Attention, annonce ceux-là qui, effectivement, elles ont le cancer. Alors, je ne préfère pas faire lit que je ne connais pas. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Non, ce n'est pas une bonne chose parce que, quand je suis fini, je n'arrive stage final, donc, il y a trois stages, non, quatre stages, excusez-moi. Donc, quatrième stage, c'est fini. C'est fini. Alors, quand je n'arrive quatrième stage, il n'est plus qu'à faire qu'il n'y a rien pour ça. Donc, les bêtes, les bêtes, alors, qu'il peut-être dépisté, même si je t'en ai senti quelque chose, stage 1, il est tellement facile, je venez, je dis, je dis, vous connaissez, vous avez senti telles affaires ? On fait un dépistage. Et là, tout de suite, le traitement commence. Mais si nous parlons stage 4 et que le docteur parle de diarôme comme ça, ben non, il n'y attaque pas tout. Ça n'attaque pas que le sein à ce moment-là. C'est trop tard, là. C'est trop tard. Ça n'arrange pas tout. Alors que c'était tellement simple de dire, moi, je fais un petit dépistage. Et ce n'est pas douloureux. Ce n'est pas douloureux du tout. Et là, Dimon, je dis, pour tout ce que je me sens pour faire moins de mal. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Au contraire, il y a un certain moment, le médecin même pouvait aller où il faisait faire l'autopalpation. Et il vous explique, Dimon, comment faire. Dimon, vous avez compris que c'est la médecine. C'est très médical. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Non. C'est un traitement. C'est un traitement. C'est ça qui peut le faire. Alors, pour terminer, Joyce, Béatin, moi, je suis très, très content, très ravi de vous voir en forme. Après une dizaine d'années, ça a été, je suis sûr, difficile, mais vous avez été faute. La preuve qu'il faut se faire dépister. Ah oui. Peut-être s'il n'y avait pas ça, vous en avez dit pas du coup là. Alors, c'est ça qu'on dit aux gens de se faire dépister parce que moi, je suis vraiment content de vous voir après toute ma péripétie là, que vous soyez en forme, debout, pendant plus de 30 minutes là, c'est que vous êtes en forme. Alors, quel est le message, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens, surtout pour encourager les gens et aussi, encourager madame, pour le dépistage. Ben, me dire madame, madame, essaye tant que possible, prends sa courage là, aller, aller faire se dépister parce qu'ils étaient dans la famille des yazotes. J'étais dans, tout le monde peut penser que la femme est plus forte. La femme est plus forte, donc moi, je me dis à une femme là, ben, montre les autres fois, aller, peut-être qu'il n'y a rien par moment. Et dans le monde, il y a une petite douleur sain, mais le temps est allé, non, cette femme est là, il y a des affaires lourds. Donc, c'est simple, ça vous a essayé de vous faire dépister dès que vous sentez quelque chose. Et puis, il y a l'âge aussi, il y a l'âge, par un moment, nous faisons réaliser, nous les copains pour espérer. Donc, arrivé à un certain âge, il y a un traitement. Joyce Bertin, vice-présidente de l'association Breast Cancer Care, merci beaucoup. Merci à vous, de l'association. Alors, la case avacua, ça s'appelle? La case voyeur. La case voyeur, c'est-à-dire la case 20 combattants. Et si un jour, vous avez l'occasion de passer, même les patientes aussi, si elles veulent passer, vous venez nous voir. Avec plaisir. Et vous visitez la maison et vous allez voir que vous allez aimer, vous allez vouloir rester. Continuez à vous battre aux côtés de ces femmes atteintes de cancer du sein et nous souhaitons beaucoup de courage dans ce combat. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agis Ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci, à très, très bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.